Allô! Bienvenue dans la cuisine! Aujourd'hui, on fait le tour de mon organisation de congélateurs de nourriture parce que depuis un an et demi, on a changé nos habitudes grandement, changé nos habitudes, on est encore en cheminement vert, mais on a grandement changé nos habitudes pour pouvoir cuisiner entièrement maison. Donc, les collations, les produits de boulangerie, les déjeuners, les dîners, les soupers, bien évidemment. Donc, vraiment, tout, 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 cuisiné maison. Et aujourd'hui, je vous montre l'intérieur de mon garde-manger et de mon congélateur. Vous entendez peut-être derrière le beau bruit du réfrigérateur? C'est ce qui s'appelle avoir un vieux réfrigérateur, puis être en été. Donc, il travaille fort, mais on va pouvoir quand même faire les vidéos ensemble. J'ai aussi établi un système d'organisation pour manger tout ce qui est périssable sans rien perdre et tout. Donc, je veux vous montrer ça aussi aujourd'hui. Puis aussi, je me suis organisé une façon de faire pour toujours pouvoir savoir qu'est-ce qui va être vide bientôt pour le cuisiner prochainement. Puis, comme vous le savez peut-être, j'adore cuisiner en lot en grosse quantité. J'ai fait des vidéos là-dessus. D'ailleurs, je fais des grosses journées de cuisine, puis je mets tout au congélateur pour pouvoir me simplifier la vie. Puis, c'est ça. Depuis un an aussi, j'ai essayé de vraiment simplifier tout ce qui est nos aliments. Donc, vraiment prendre souvent les mêmes aliments à l'épicerie. Puis, souvent réduire le nombre d'épices qu'on utilise, réduire le nombre de produits qu'on utilise pour seulement utiliser des produits qu'on utilise dans plusieurs recettes en même temps. Et il n'y a plus de vieux produits dans mon armoire qui n'est jamais utilisé. C'est tous des produits qui vont être utilisés rapidement. Puis, vous allez voir que j'adore le minimalisme, mais en termes de nourriture, on aime quand même ça avoir des petites réserves. Bien que tout soit maintenant dans ma cuisine, j'aime ça avoir un peu plus de nourriture parce qu'on fait notre épicerie aux deux semaines. Donc, on a quand même beaucoup de choses en termes de quantité, mais c'est des aliments simples qu'on vient transformer en repas. Donc, si tu as besoin d'outils pour t'outiller, pour simplifier ta cuisine, puis commencer le minimalisme alimentaire, je t'invite à aller voir le lien en dessous de ce vidéo-là. Il y a le lien vers ma boutique, puis dans ma boutique, j'offre un livre de recettes à remplir pour réduire tes livres de recettes dans sa cuisine. Je vais tout vous montrer ça pendant la vidéo. Il y a aussi des feuilles pour justement noter ce que tu as besoin de cuisiner ou ce que tu as besoin d'acheter. Bref, n'hésite pas à aller consulter le lien en bas du vidéo. Sans plus attendre, je vous montre ça. Il n'y a rien d'exceptionnel. Je me suis fait des méthodes d'organisation à petits prix. C'est pas tout « wow », mais au moins c'est fonctionnel, puis j'espère que ça va vous inspirer à avoir un congélateur que vous ouvrez, qui est facile à comprendre, et non avoir des produits périmés dans le fond, et dans le fond de l'organisation, même chose. Donc, c'est parti! Donc, dans mon congélateur, il n'y a rien d'exceptionnel, mais je me suis fait quatre gros sacs, un pour les légumes. C'est tous des sacs que je réutilise. Un pour les légumes, puis à l'intérieur, il y a différents sacs, comme par exemple, on achète souvent des brocolis, j'ai laissé le sac, puis quand on va aller en acheter, on va pouvoir le remplir. Des petits pois, bref, il y a différents aliments dedans qui font partie de la catégorie légumes. Ensuite, j'ai un gros sac de pains spéciaux, donc c'est pas des pains normales, ça peut être des pains nannes, des pains aux raisins, des pâtes à pizza, des pains hamburgers, puis à l'intérieur, encore, j'ai les sacs pour chacune des catégories de pains. Il est très, très plein, parce que je viens de faire des réserves. J'ai un sac de viande. À l'intérieur, on a du bœuf haché, du poulet, des saucisses, puis du poisson, les classiques qu'on a à la maison tout le temps. Et on a un sac de fruits. Bon, j'ai oublié d'écrire fruits ici, mais on comprend le principe. C'est tous nos fruits congelés. On vient faire nos smoothies avec ça. On vient mettre ça sur nos déjeuners, nos yogurts. Bref, on en a tout le temps à la maison, des fruits congelés. Donc, ça, c'est la première, c'est mon premier bac, puis je suis vraiment contente parce qu'avant, il y avait des produits qui se périmiaient, puis qui étaient au fond cachés. Ici, c'est plus mes repas déjà faits. Donc, je vais avoir, par exemple, des déjeuners, de la crème glacée, des repas que je vais pouvoir mettre dans mon frijadaire pour la semaine suivante, les repas que j'ai cuisinés. Ici, tu vois, on a des wontons, une petite exception, et des bananes congelées. Donc, dans le panier du haut, c'est toujours mes repas que j'ai déjà préparés, que je vais mettre dans le frijadaire au courant de la semaine. Donc, mes déjeuners sont là et tout. Puis ici, c'est pain, viande, fruits et légumes. Dans mon réfrigérateur, maintenant, le système d'organisation est moins présent que dans le congélateur, parce que dans le congélateur, j'avais vraiment pas le choix de faire des catégories pour me retrouver, pour être capable de savoir ce qui reste à... ce qui est dû à cuisiner, ce qui est dû à acheter. Dans le frijadaire, on a toujours un peu les mêmes classiques. Puis moi, j'ai pas un frijadaire qui est tout le temps plein. Mon frijadaire est tout le temps à moitié vide. On vient de faire l'épicerie, puis il y a quand même beaucoup d'espace. Je sais pas comment vous le faites si vous avez un frijadaire qui déborde pour tout manger, puis tout conserver, puis rien perdre. Surtout qu'on fait notre épicerie aux deux semaines, puis notre frijadaire ressemble à ça. Donc, par exemple, ici, j'ai des pains qu'on va manger cette semaine. J'ai mon levain dans le fond. J'ai un pesto que j'adjette, parce que cette année, j'ai essayé de commencer à faire mes vinaigrettes et sauces, mais le pesto, ce n'est pas dans mes objectifs présentement. Donc, pesto, on l'adjette. J'ai quelques produits que j'ai reçus de collaboration, des fromages pour plusieurs semaines. Quand ils sont en rabais, on les enjette beaucoup. On aime ça acheter 46 000 yogourts grecs. Même chose pour le fromage potage. On en enjette plusieurs. Facile, facile et naturelle. On a quelques boissons ici, des bobliers, parce qu'on ne boit pas d'alcool. De l'eau, des restants de repas, des légumes du jardin, nos fruits, nos légumes classiques. Puis, dans la porte, on a nos oeufs, le beurre, le sirop d'érable. J'utilise vraiment beaucoup de sirop d'érable et de miel, parce que je n'utilise pas de sucre raffiné ou de sucre en poudre. Puis, on a différents condiments, dont, admettons, de la mayonnaise, que j'avais commencé à faire maison, mais présentement, je ne peux pas manger d'oeufs crus. Donc, j'achète une mayonnaise, là, vraiment, il y a comme des ingrédients qui m'intéressent vraiment, là. C'est tous des ingrédients propres et tout. Donc, on a différentes choses. Par exemple, ici, on a un fond de sauce de vinaigrette, que techniquement, je n'achète plus, mais là, on recevait vraiment beaucoup de personnes. Donc, j'ai acheté ça pour une réception, mais sinon, j'essaie de le faire. Bon, le procédure a chaud, il m'avertit. Maintenant, on va passer aux produits chauds, en tout cas, mais les produits en garde-manger. Il y a différents endroits dans ma cuisine que j'ai de la nourriture. On va commencer par l'endroit principal de garde-manger. Le garde-manger, comme je vous ai montré, je vous ai dit, il n'est pas à moitié vide parce qu'on accumule quand même beaucoup de choses pour se simplifier la vie à l'épicerie. J'ai commencé à faire mes pâtes maison. Là, présentement, on en a un peu dans le fond de l'armoire pour pouvoir m'aider durant l'été parce que j'ai moins de temps pour cuisiner. Je vais vous approcher comme ça, ça va être plus simple. On a les épices que j'essaie de réduire. Donc, il y a certaines épices que je n'achèterai plus dès que je vais avoir terminé. On a des craquelins. J'ai essayé d'en faire maison, mais je n'aimais pas le résultat pour le moment. Donc, on a des craquelins. On a un seul gros pot d'épices qui est la cannelle que j'utilise dans vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est ça. En arrière, on a quelques produits de remplacement quand nos produits dans le frigidaire vont être terminés. Ici, quelques produits de boulangerie pour cuisiner. J'ai de la levure instantanée. J'ai acheté ça, je ne sais pas, parce que j'avais peur que mon levain ne soit pas bon. Puis finalement, je ne l'avais jamais utilisé. Là, je suis en train de l'utiliser, comme vous voyez. Je laisse mon levain dans le frigidaire pour l'utiliser drastiquement pour pouvoir après ne plus en acheter parce que j'aime mieux mon levain. Ici, ça semble bien plein, mais en fait, c'est juste des protéines, donc du thon, différentes légumineuses. Nous, on utilise ça très rapidement, tout ce qu'il y a là. Du beurre d'épinote, du tahini pour faire, du hummus maison, des granolas qu'on doit terminer et tout ce qui est sauce aux tomates et pâtes de tomates. En bas, bon, c'est un armoire un peu plus plein l'été. On a énormément de boblis pour quand on reçoit et tout. Donc, présentement, quand je filme cette vidéo-là, on est l'été, donc on aime ça avoir vraiment un gros lot, mais on s'est peut-être emballé quand on en a acheté. Ensuite, on a quelques collations que, habituellement, je n'achète pas, mais qu'on allait en vacances et on les a achetées pour ça. On a toutes mes collations qu'on reçoit pour des collaborations, donc on en a vraiment beaucoup. Là, il faut les passer parce que sinon, on ne les mangera jamais. Donc, on va essayer de vider cette boîte-là, mais idéalement, j'aime quand même mieux cuisiner maison, mais des fois, ça peut être très pratique d'avoir quelques options sous la main de collations déjà faites. Des patates, des céréales, un cadeau que Camille a eu à sa fête de collation. Et mon livre de recettes. Je dois vous montrer ça. C'est mon livre de recettes familiales que j'ai fait. Il est disponible sur la boutique en ligne. Je me laisse quelques feuilles pour rajouter des recettes. Sinon, j'ai mis différentes catégories, puis ensuite, des informations quand on veut cuisiner. Puis, admettons, chaque catégorie, il y a déjeuner. Puis ensuite, j'ai inscrit tous les déjeuners que je fais et ils sont classés en ordre avec les recettes comme ça. Donc, j'ai pu rassembler toutes mes recettes dans un seul cahier. Et j'ai désencombré tous mes autres livres. Donc, c'est vraiment, vraiment pratique. Ça prend un certain temps à faire, mais je suis extrêmement contente de l'avoir fait. Puis aussi, c'est facile avec les enfants de choisir qu'est-ce qu'on va manger ce soir en regardant, par exemple, la table des matières de thé souper. Donc, c'est très facile pour choisir. Et dernier étage ici, j'ai un gros pot de farine. En arrière, il y a la nourriture du chien. Et en arrière, il y a de la poudre de protéines, de l'huile de coconut, des oignons, du miel, en gros, de l'huile d'olive, en gros, parce qu'on en utilise beaucoup, du vinaigre. J'ai un petit fond, puis j'ai racheté un nouveau pot. Et du vinaigre balsamique pour mes salades. Avant, dans mon armoire, j'avais énormément de différents types de vinaigre, mais ça sert à rien. C'est tous des produits qu'au final, tu les lis une fois dans une recette, et là, j'ai juste acheté celui-là. Dans l'armoire du haut, en haut du micro-ondes, on a quelques surplus. Donc, des sioux d'érable en surplus qu'on a acheté en rabais, parce que le rabais ne revient pas souvent du gruyau chez Costco, des céréales chez Costco. Donc, on a différentes choses comme ça. Sinon, j'ai aussi cette étagère à la, à peau-maçon, avec différents produits. Maintenant, avant, il y avait des produits spéciaux que je n'utilisais jamais. Maintenant, c'est tous des produits qu'on utilise au quotidien ou à la semaine. Donc, c'est tous des produits qu'on va manger souvent. Il y a aussi les gâteries pour chiens et sa nourriture, parce que je viens de déposer ces bols-là habituellement. Donc, voilà. Et le dernier endroit qu'il y a de la nourriture, c'est ici. Donc, il va y avoir sel, poivre, quelques thés, matcha, mes épices à tacos, la vanille, un sel biologique de mer. Donc, un peu de trucs qui est pratique d'avoir proche du four. Pour des produits d'entraînement, poudre d'entraînement, électrolytes, poudre de protéines, un peu de thé. Et j'ai commencé à faire ça. J'aime pas ça avoir des objets sur le comptoir, mais, par exemple, on a reçu certains produits que, présentement, on n'utilise pas. Bon, mon huile est toujours là, mais les autres produits, on les utilise pas. Puis là, j'ai dit à mon conjoint, on va les mettre sur notre comptoir. Puis si, dans quelques semaines, on y a même pas touché, bien, ça veut dire qu'on les prendra jamais. Parce que là, ils sont à notre vue. Si on n'est même pas capable de cuisiner avec eux quand ils sont dans notre vue, on cuisnera jamais avec eux. Donc, avoir, donc ça, ça va peut-être disparaître. C'est pas des produits que j'aime avoir dans ma cuisine. C'est comme trop des petits produits que j'utilise rarement. Donc, j'aime mieux juste pas les avoir, mais c'est cela. Et ici, c'est ma feuille de trucs à faire, épicerie, ou à acheter. Donc, des fois, quand l'épicerie déborde, je le fais ici. Ça, c'est tous mes trucs que je dois cuisiner bientôt. Qu'ils sont dus, qu'on n'en a plus, ou qu'ils sont proches d'être dus. Donc, voilà. Donc, quand je vais à l'épicerie, c'est hyper facile. Je prends une photo de ce que j'ai besoin et je m'en vais à l'épicerie. Aussi, on a un congélateur en bas. Dans le congélateur en bas, il y a tous mes plats préparés que je cuisine en lot, comme vous avez vu probablement dans la vidéo que je vous suggérais. Mais, on a aussi tous les produits de Costco qu'on achète, les viandes congelées, les viandes qu'on fait congeler, les produits de boulangerie que je cuisine. Donc, c'est vraiment ça qui est dans le congélateur. Ou des surplus, par exemple, de beurre, parce que quand je cuisine en lot, c'est pratique à avoir. Donc, on a un deuxième congélateur. Puis, pour nous, c'est très, très pratique. Ce n'est pas de la nourriture qui va être périmée dedans. C'est de la nourriture qui va, à chaque 3 à 4 mois, être complètement utilisée. Puis, je vais recommencer à cuisiner en lot, puis je vais re-remplir le congélateur. Donc, c'est vraiment un congélateur qui est utile, qui ne dépense pas de l'énergie pour rien. Puis, ce n'est pas pour accumuler plus de pizza congelée du magasin, alors que c'est un rabais qui revient. C'est simplement pour simplifier ma cuisine et me permettre de cuisiner un peu moins souvent. Donc, voilà, ça ressemble à ça pour l'organisation de ma cuisine. Je suis vraiment fière des changements que j'ai faits. Il y a certains changements qui sont encore en cours, mais j'espère que ça va t'inspirer à, toi aussi, apporter des changements à soit cuisiner plus maison et t'organiser en conséquence, à simplifier ta cuisine, puis à minimiser les ingrédients que tu utilises, puis à utiliser souvent les mêmes ingrédients, puis à te manger moins transformé. Donc, nous, ça a fait une grosse différence sur notre santé. Maintenant, quand on mange des aliments pas sains, ça paraît, puis on le ressent sur notre corps. On n'est vraiment pas bien avec ça. Donc, on est vraiment content d'avoir fait ces changements-là. Donc, c'est cela. On se voit dans une prochaine vidéo. J'espère que ça t'a aidé. Dis-moi en commentaire si toi, ta cuisine, ton regard de manger, tu essaies de tourner plus vers le minimalisme alimentaire ou si vraiment tu as du cheminement à faire à ce niveau-là. Donc, on se parle en commentaire. À bientôt!